Lisa Minelli, la tout-charme de Broadway Une aura qui n'a pas manqué de séduire également de nombreuses personnalités, à l'image de Charles Aznavour C'est ainsi que la pétillante Brune au regard malicieux a vécu une belle histoire avec un autre petit Frenchie, connu pour sa carrière à la télévision et à la radio, Vincent Perrault Invité des grosses têtes sur RTL le 12 mars 2021, l'ancien présentateur de Tacotac, gagnant à vie avait fait quelques confidences sur son idylle avec l'interprète de Maher Cela n'a pas été une histoire qui a duré des années, mais ça a été une petite amourette française le temps d'un été et c'était super Et de souligner qu'ils étaient restés très amis depuis Curieux, son interlocuteur, Laurent Ruquier, a voulu en savoir davantage sur la jeunesse de cette histoire d'amour On s'est rencontré par l'intermédiaire de mon pote Pierre Billon, qui est un ami intime de Lisa Minelli, qui la connaissait parce qu'ils ont fait une partie de leurs études ensemble aux Etats-Unis, et j'avais fait une émission pour La Troie avec elle Le monde est petit, n'est-ce pas ? Supérieur à supérieur à Vincent Lagaffe, Evelyne Leclerc, Philippe Rizzoli Ces animateurs qui ont marqué le petit écran dans les années 90 J'étais un peu impressionné si la relation entre Vincent Perrault et Lisa Minelli a duré le temps d'un été, l'animateur ferru de sport automobile a été profondément marqué par sa rencontre avec celle qui a œuvré auprès des plus grands, comme Frank Sinatra ou Fred Astaire Elle m'avait reçu chez elle, dans son appartement new-yorkais, et elle est revenue en France, on s'est revu. Moi, j'étais un peu impressionné, il faut bien le dire. S'est-il souvenu auprès de nos confrères de RTL Et de conclure, cette petite situation tient plus de la petite histoire romantique que d'une véritable histoire d'amour Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Femme et Flinay C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501